Bonjour, dans un instant tu vas avoir une vidéo de seconde en SNT. Si tu veux t'entraîner sur cette matière avec plus de vidéos, des fiches de cours, des QCM et des exercices, rejoins-nous sur lesbonsprof.com. A bientôt et bonne vidéo ! Dans un réseau social, il est parfois compliqué de se représenter toutes les connexions qui peuvent exister entre les utilisateurs. C'est pourquoi dans cette vidéo on va introduire un outil mathématique qui s'appelle le graphe, qui permet de représenter graphiquement les connexions qu'il peut y avoir dans un réseau social. On va prendre un exemple, un réseau social qui ne comporte que 8 abonnés. Alors imaginons un réseau social ne possédant que 8 abonnés. Mathieu, Nathan, Camille, Brice, Julia, Franck, Bastien et Cécilia. Si les utilisateurs sont connectés, qu'ils sont amis et qu'ils sont abonnés, on va représenter ce lien de connexion par un trait. Donc pour synthétiser, Mathieu est ami avec Nathan, Franck, Brice et Cécilia. Brice est ami avec Franck, Mathieu, Bastien et Cécilia. Bastien est ami avec Brice, Franck et Camille. Camille n'est ami qu'avec Bastien. Franck est ami avec Mathieu, Brice, Bastien, Julia et Nathan. Julia est ami avec Franck et Nathan. Nathan est ami avec Mathieu et Julia. Franck, Cécilia est ami avec Mathieu et Brice. Alors avec seulement 8 abonnés, on se rend compte que la représentation graphique est assez simple. On peut se poser des questions. Par exemple, est-ce que tous les utilisateurs ont des amis en commun ? Comment on peut faire un utilisateur pour connecter à notre ami via d'autres amis ? Ou est-ce que tous les membres du réseau sont connectés ? Donc avec 8 abonnés, c'est assez simple. Mais imaginez maintenant avec un réseau comme Facebook qui compte 2,32 milliards d'abonnés et qui augmente son nombre d'abonnés chaque mois de manière exponentielle. Donc c'est toute la problématique des graphes, c'est-à-dire savoir représenter un réseau social à l'aide d'un outil mathématique. Ce type de schéma s'appelle un graphe. Donc les utilisateurs représentent le sommet du graphe et les connexions qu'il y a entre les utilisateurs s'appellent des arêtes. Pour calculer la distance entre deux sommets du graphe, vous allez compter le nombre d'arêtes qu'il y a entre ces deux sommets. Par exemple, si je prends le cas de Mathieu, il se situe à une distance de 2 de Bastien, car en effet, il y a deux connexions, deux arêtes.